bonjour à tous c'est jng et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode mardi matin je rappelle demain je pars à hong kong alors ça va être un peu plus tendu pendant une semaine mais on se verra quand même tous les soirs à partir de cette heure d'ailleurs félicitations hier on a quand même juste battu un peu les records on a juste battu les records avec une très très bonne audience hier jusqu'à ce matin allez on va parler aujourd'hui ce qu'on n'est pas là pour rigoler du nouvel ordinateur asus le asus rogue zenfirus s alors je vous laisse tourner la démo parce que bah déjà c'est une face pas vraiment une démo c'est plutôt une truc publicitaire et tout dans lequel on voit que le truc bon il est juste magnifique en fait c'est fait pour vendre donc du coup comme c'est fait pour vendre la vidéo est juste trop motivation c'est un ordinateur gaming qui est donné pour un des plus fins au monde peut-être pas le plus fin mais au moins l'un des plus fins surtout si on doit comparer par exemple à notre show me notebook qui faisait lui deux centimètres 0,9 tu vois donc d'être plus de centimètres là on a un laptop qui mesure que 15 mm donc un centimètre 5,7 bon voilà donc il est quand même quand même bien plus petit il est super design c'est un écran de 15,6 pouces en full hd super bord et tout c'est quand même plutôt joli processeur i5 ou i7 apparemment sur les configurations 16 gigas de ram plus 512 en ssd c'est pas mal et le plus intéressant dans l'histoire sera bien évidemment sa gtx 1070 quand je vois la taille d'une gtx 1070 je me dis quand même il ya vraiment moyen de de faire un truc super classe bien sûr gros refroidissement pour refroidir la bête parce que c'est fait pour jouer ou peut-être faire un peu de montage vidéo pour moi ça serait plus mon délire l'épaisseur on en a parlé il y aura bien sûr de l'usb type c'est ce qui permettra d'après le fabricant c'est pas on va pas dire qu'on pourra recharger le notebook ou le laptop ou comment on appelle ça un ordinateur portable avec de l'usb type avec une batterie externe mais ça permettra que ça décharge beaucoup moins vite on vous rappelle sauf si vous avez vraiment même ça j'avais déjà essayé si vous avez une batterie externe qui a charge rapide qui peut vous livrer au moins deux ampères bon bah c'est pas mal ça peut faire déjà toi un peu des watts mais c'est pas assez pour recharger l'appareil ou alors il faut vraiment le laisser en stand by ne pas y toucher si en plus tu l'utilises donc du coup elle va se décharger moins vite ça peut te permettre d'augmenter un petit peu l'autonomie sur la longueur avec une grosse batterie moi j'en ai une posée sur les étagères là bas qui fait vingt mille je crois donc avec une grosse batterie de vingt mille en deux ampères ça permettrait un petit peu de prolonger en fait l'autonomie de l'appareil donc bon bah il n'y a pas à chier vous pourrez aller voir l'article sur zéro à net au pire il vous expliquera mieux que moi pourquoi il est bien là c'est le nouveau machin borderless quand on prend le site du fabricant bon bah on n'a pas grand chose si ce n'est que c'est un ordinateur gaming qu'il est super fin que la configuration est quand même vachement vachement sympa on n'est pas sur de la 1050 ou de la 1060 on est sur la 1070 donc pour jouer quand même c'est plus agréable oui mais la 1080 enfin bon après tu l'overclock un peu ton 1070 tu vas arriver à faire des choses oui tu pourras miner un peu en même temps quand tu n'as rien à faire la 1070 un processeur voilà donc après bon le ssd machin un ordinateur portable bien évidemment mais gros refroidissement dedans on avait vu ça sur notre notebook je mettrai le lien dans la description le notebook shomi aussi avait système de refroidissement mais il faisait deux centimètres l'animal puis tu l'ouvrais machin enfin bon c'était quand même déjà un beau bébé là bon bah du coup le fait d'intégrer tout dedans dans un produit assez compact c'est plutôt sympa là on regarde après il n'y a pas grand chose le plus intéressant c'est si on regarde vraiment sur la boutique alors il n'est pas encore en vente officiellement le prix annoncé par zéro un net entre 1500 et 2000 euros ce qui paraît cohérent quand on regarde la configuration de celui là qui est aussi un gx 501 alors là sur le nôtre on était sur un gx 500 alors attendez c'était marqué là c'était un gx 531 donc si on prend à peu près bon là on est quand même sur du 2800 dollars celui là un peu plus dans le genre en gx 501 on est à 2200 dollars et celui là on est à 2200 dollars donc ça doit être à peu près les prix certainement qui vont tenir donc ouais 1500 pour un i5 et 2000 de 2000 euros ttc livré france on a grandit deux ans et tout ça peut être un très très bon rapport prix moi je trouve ce je trouve très beau très puissant quand je compare avec mon notebook pour show me notebook pro qui est vachement épais machin alors certes il est moins cher mais il est vachement épais il quand même vachement plus lourd un peu plus disgracieux on est bien d'accord là je me dis qu'il ya quand même un petit peu d'intérêt et c'est vous qui allez me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cet ordinateur portable ce asus rog zephirus s un putain on dirait un nom d'égyptien voilà allez comme toujours si vous voulez soutenir l'aventure et que vous l'avez envie que ça continue et bien vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses à l'ordinateur autant tu peux aimer autant tu peux pas aimer autant c'est pas ton kiff autant tu préfères garder ton macbook autant en fait tu joues pas et tu fais pas de montage vidéo donc du coup la carte graphique 1070 ne servira un petit peu à rien autant tu l'achèterais bien parce qu'en même temps ça permet vraiment de tout faire et là tu as quand même un peu une bombe à si tu joues un peu de temps en temps t'aimais la vidéo de mettre un pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo de mettre un pouce en bas plus on aura trafic plus on aura de vue plus ça motivera à continuer l'aventure et plus on pourra seulement lier des partenariats avec des marques sans en être dépendantes mais ce permettra d'avoir peut-être un peu plus de produits voilà vous pouvez me retrouver également sur tipi si vous avez question à me poser soit en commentaire ouvert et dans ce cas bas tout le monde les verra soit en commentaire privé via l'anglais contact en haut et dans ce cas bas ça restera un petit peu entre nous par exemple voilà je vous souhaite à tous une bonne journée je donne rendez vous peut-être cet après-midi au pire ce soir à 16h pour un glg pas en live en mode à quotidienne glg ton dealer d'accro ça a bien marché hier j'étais content m'avait fait plaisir des prospérités bonne journée à tout à l'heure et sinon tout à l'heure en même temps ce soir pour vous 16h oui allez paix prospérité bonne journée bye bye 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 Merci.